A vous donc la lecture du communiqué de ce Conseil du 30 janvier, présidé par le Président de la République, Ibrahim Boubacar Keïda. Tout à fait, c'est un plaisir. Mesdames et Messieurs, bonsoir. Nous commençons par le chapitre des mesures législatives et réglementaires au titre du ministère de la Défense et des Anciens Combattants. Sur le rapport du ministre de la Défense et des Anciens Combattants, le Conseil des ministres a adopté un des projets de texte relatifs à la création, à l'organisation et aux modalités de fonctionnement de l'Armée de l'Air 2, des projets de texte relatifs à la création, à l'organisation et aux modalités de fonctionnement de la Garde nationale. L'Armée de l'Air a été créée par l'ordonnance numéro 99 048 PRM du 10 octobre 1999 avec pour mission notamment de préserver l'intégrité de l'espace aérien national et de participer à la recherche et au sauvetage des aéronefs en détresse. La Garde nationale créée par l'ordonnance numéro 050 PRM du 27 septembre 2000 est chargée, entre autres, de concourir à la défense opérationnelle du territoire et d'assurer la sécurité des institutions et des autorités administratives et politiques. Les projets de texte adoptés révisent les textes à l'armée de l'Air et la Garde nationale afin de tenir compte des nouveaux défis sécuritaires, des besoins opérationnels et de la gestion efficace des ressources humaines de ces deux structures. Les innovations apportées à ces textes s'inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre de la loi d'orientation et de programmation militaire et de la loi de programmation relative à la sécurité intérieure. Elles permettront à l'armée de l'Air et à la Garde nationale d'avoir une structuration leur permettant de relever les défis actuels de défense et de sécurité. Au titre du ministère de l'Économie et des Finances, sous le rapport du ministre de l'Économie et des Finances, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret important exonération des certains impôts, droits et taxes applicables à l'avenant numéro 1 au marché relatif à la réalisation des travaux de construction du deuxième pont sur le fleuve Sénégal à Caille et ses voies d'accès. En application de la loi numéro 2017-022 du 12 juin 2017, déterminant le cadre général du régime des exonérations fiscales et douanières, le présent projet de décret exonère partiellement les matériels et équipements, objets de l'avenant numéro 1 au marché de construction du deuxième pont des Cailles et ses voies d'accès. L'entroit de ces exonérations permettra d'exécuter dans les meilleurs délais ces travaux sans modifier le régime fiscal et douanier prévu pour le marché initial. La construction du pont contribuera à l'amélioration des conditions de transport à Caille. Au titre du ministère de la Jeunesse, de l'Emploi et de la Construction Citoyenne, sous le rapport du ministre de la Jeunesse, de l'Emploi et de la Construction Citoyenne, porte-parole du gouvernement, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret fixant le cadre organique de la direction des finances et du matériel du ministère de la Jeunesse, de l'Emploi et de la Construction Citoyenne. Le projet de décret adopté vise à doter pour les cinq prochaines années la direction des finances et du matériel du dit ministère en personnel nécessaire pour l'exécution de ces missions. Au titre du ministère du Commerce et de la Concurrence, sous le rapport du ministre du Commerce et de la Concurrence, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret portant approbation du document de politique nationale de développement du commerce et son plan d'action 2019-2023. Le Conseil des ministres du 5 octobre 2018, appelé acte d'une communication écrite relative aux documents de politique nationale de développement du commerce et son plan d'action. Le projet de décret adopté consacre l'approbation formelle du dit document et ouvre la voie à la mise en œuvre des actions prévues. Au titre du ministère du Développement industriel et de la Promotion des investissements, sous le rapport du ministre du Développement industriel et de la Promotion des investissements, le Conseil des ministres a adopté des projets de texte relatifs à la création, à l'organisation, aux modalités de fonctionnement et au cadre organique de la Délection nationale des petites et moyennes entreprises. Le projet de texte adopté créé à la Délection nationale des petites et moyennes entreprises aura donc pour mission d'élaborer les éléments de la politique nationale en matière de promotion et de développement des petites et moyennes entreprises et d'assurer la coordination et les contrôles de sa mise en œuvre. La création de cette direction vise à mettre à la disposition du secteur privé une structure administrative en vue de contribuer à la réalisation des orientations stratégiques, notamment la diversification des ressources de croissance et la formalisation des petites et moyennes entreprises évoluant dans le secteur informel. Elle s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la décision numéro 16-2003-UMOA du 22 décembre 2003 de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Au titre du ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme, sur le rapport du ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme, le conseil des ministres a adopté un projet de décret fixant les prix de cession et de rédivance des terrains urbains et ruraux du domaine privé et immobilier de l'État à usage commercial, industriel, artisanal, scolaire, de bureaux, d'habitation ou assimilés. 2. Un projet de décret fixant les barèmes généraux de base des prix de cession et des rédivances des terrains urbains appartenant à l'État et déterminant la procédure d'estimation des barèmes spécifiques. Les structures opérationnelles du service des domaines rencontrent des difficultés dans l'application des décrets du 6 août 2015 qui fixent les prix de cession, les rédivances et les barèmes généraux et spécifiques du domaine privé et immobilier de l'État. La rédivance de ces décrets, la rélecture, pardon, de ces décrets vise à concilier les aspirations des citoyens et la préservation des intérêts de l'État conformément au programme présidentiel d'urgence sociale. Les prix de cession, les rédivances et les barèmes généraux et spécifiques prévus par les projets de décret adoptés ont fait l'objet d'un processus appliquant les différents acteurs du secteur immobilier, notamment les services techniques de l'État, les ordres professionnels et les organisations de la société civile. Chaque titre de communication au titre du ministère des Affaires religieuses et du culte. Et sur le rapport du ministre des Affaires religieuses et du culte, le conseiller des ministres a pris acte d'une communication relative au lancement officiel de l'ouverture de la campagne au titre du âge 2019. Les dispositions prises pour l'organisation des pèlerinages 2019 au lieu sain de l'islam sont, entre autres, la réconduction du quota de pèlerin de 2018, soit 2 000 pèlerins pour la filière gouvernementale et 11 323 pèlerins pour la filière privée. La réconduction du coût du pèlerinage 2018, soit 2 360 615 francs CFA pour la filière gouvernementale, sans pécule mouton. Le lancement officiel de la campagne du pèlerinage 2019 aura lieu le 11 février 2019. Ce sera tout donc, on a l'air de travailler pour ce soir.